Chapitre 1, la photosynthèse ou comment la matière organique est-elle fabriquée par les végétaux chlorophyliens en présence de lumière ? Troisième partie et dernière partie de ce chapitre, nous allons déterminer les étapes de la photosynthèse. Alors on sait que la photosynthèse globalement c'est une oxydoréduction du CO2 et de l'eau pour donner de l'oxygène et un glucose. On a déjà vu dans les parties précédentes que l'énergie lumineuse est captée grâce à la chlorophylle, que cette énergie est stockée sur un électron, que cet électron va s'échapper, perdre son énergie qui va permettre la photolyse de l'eau et on va avoir donc un électron qui va manquer à la chlorophylle et la chlorophylle va récupérer un électron de la photolyse de l'eau. On a donc des électrons qui se baladent dans la membrane des thylacoïdes. On se posait la question de savoir si on avait un couplage entre toute cette phase que l'on va appeler photochimique avec la réduction du dioxyde de carbone en sucre. Est-ce qu'on a un seul couplage ou est-ce qu'on a des intermédiaires ? Donc on va déjà déterminer si la photosynthèse est constituée d'une ou plusieurs phases. De d'abord l'expérience de Rink. En 1883, il a étudié l'effet de l'intensité de la lumière sur la photosynthèse. Voici le résultat. Alors, nous avons ici l'activité photosynthétique en fonction de l'intensité lumineuse. Il a testé deux températures, température basse, température élevée. Qu'est-ce qu'il a constaté ? Que l'activité photosynthétique augmentait proportionnellement à l'éclairement pour les intensités lumineuses faibles et moyennes. Mais qu'elle n'augmentait plus au-delà d'un certain seuil d'intensité lumineuse. Ce seuil correspond à une activité photosynthétique maximale. Mais il varie avec la température. Et si la température est plus élevée, le seuil d'activité maximale est plus élevé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme informations ? On a Blackman, en 1895, directeur du laboratoire de physio-végétal à Cambridge. Il a montré qu'il y avait des échanges gazeux entre les plantes et l'atmosphère qui se font à travers les pores des feuilles appelées stomates. Je vous renvoie à votre cours d'obligatoire. Là, vous avez une coupe de feuilles. Vous avez au sommet la cuticule. Et vous avez une ouverture, l'ostiole, qui est protégée par deux cellules dites de garde, les cellules stomatiques. Et dessous, vous avez une chambre sous stomatique. Donc ça, c'est le programme obligatoire. Vous avez de l'air du CO2 qui rentre, qui va être récupéré par les cellules du parenchyme palisadique. Et vous avez, en échange, du O2 qui est évacué. Alors, Mattel, Mattel et Blackman, ils ont fait une expérience. Ils ont mesuré la vitesse de la photosynthèse, c'est-à-dire la quantité de CO2 fixée, en fonction de paramètres comme la température, la concentration en CO2 ou l'intensité lumineuse. Donc, ils ont travaillé sur ces trois paramètres pour essayer de comprendre comment fonctionne la photosynthèse. Alors, tout d'abord, à intensité lumineuse faible. La vitesse de fixation du CO2 n'était pas influencée par une augmentation de température ou de concentration de CO2. C'est-à-dire qu'on met une lumière faible, on chauffe ou on rajoute du CO2, pas de fixation supplémentaire. Par contre, si on augmente l'intensité lumineuse, on a une augmentation de l'activité photosynthétique. Qu'est-ce qu'ils ont déduisir ? Que la photosynthèse comporte des réactions photosensibles, elles sont sensibles à la lumière, et donc photochimiques indépendantes de la température. On a donc une série de réactions qui ne sont dépendantes que de la lumière. C'est ce qu'il a appelé, Blackman, la phase claire. Maintenant, à intensité lumineuse élevée, il va faire varier la teneur en CO2. Et lors d'une augmentation en CO2, la vitesse a augmenté avec l'augmentation de température jusqu'à une valeur limite de 35 degrés. C'est-à-dire que, à intensité lumineuse, il va faire varier deux facteurs. Il augmente la teneur en CO2, et en parallèle, il augmente la température. Donc la vitesse d'incorporation du CO2 augmente, au fur et à mesure qu'on augmente le CO2, au fur et à mesure qu'on augmente la température, mais pas au-delà de 35 degrés. Qu'est-ce qu'il en déduisit ? Que la photosynthèse comporte des réactions biochimiques, cette fois, indépendantes de l'intensité lumineuse. Parce que là, on avait beau éclairer fort, au-dessus de 35 degrés, ça ne marche plus. Et or, 35 degrés, c'est la température seuil de dégradation des enzymes végétales. Donc, il avait ici prouvé qu'il y a des réactions dites biochimiques, catalysées par des enzymes, et qui sont donc dépendantes de la température, mais qui ne dépendent pas de la lumière, qui ne dépendent pas de la lumière. C'est la phase dite sombre, il l'a appelée sombre. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'elle se fait dans le noir, d'accord ? Ça veut dire qu'elle n'utilise pas la lumière. Faites attention. Gaffan, en 1951, étudia la quantité de carbone 14 à travers du dioxyde de carbone 14, fixé par une suspension d'algues vertes unicellulaires. Donc, ça lui permet de voir la quantité de CO2 incorporée par unité dedans. Il a tout d'abord laissé la culture pendant 10 minutes à la lumière, puis il a brutalement coupé la lumière. Donc, à ce moment-là, il a continué d'enregistrer, voir quelle quantité de CO2 radioactif a été incorporée dans les algues vertes unicellulaires. Donc, on constate que le CO2 est régulièrement incorporé quand la plante est éclairée. On pourrait donc penser que l'incorporation du CO2 est liée à la lumière, et donc valider que les électrons désexcités participent à la réduction du CO2 en CH2O, c'est-à-dire en sucre. Or, si on reprend le graphique, à partir du moment où on passe à l'obscurité, on constate que l'incorporation du CO2 diminue progressivement quand la plante est à l'obscurité. On ne peut donc pas valider notre hypothèse précédente. Si l'incorporation s'est arrêtée brutalement, on passait directement à zéro. On n'avait pas un amorti de la courbe, on pourrait dire que c'était lié. Mais là, ce n'est pas le cas. On a une diminution progressive. Donc, comme l'incorporation du CO2 ne s'arrête pas brutalement au passage à l'obscurité, mais progressivement, on peut en déduire quoi ? Qu'à la lumière, des réactions se réaliseraient, accumulant des produits nécessaires dans une phase ultérieure. Qu'à l'obscurité, des réactions utiliseraient les produits accumulés précédemment. C'est pour ça que la courbe a une inflexion. On incorpore de moins en moins de CO2 parce qu'on manque de produits, peut-être ressources. Et donc, les réactions se produisant à l'obscurité déchargeraient le processus, se produisant à la lumière et éviteraient sa saturation. C'est comme si vous aviez une usine qui fonctionne à la lumière, qui produit des outils. Une usine, peu importe si elle a la lumière ou pas, on la met dans l'obscurité. Elle, donc elle ne peut pas fabriquer, on va dire qu'on la met dans l'obscurité, elle ne peut pas fabriquer de lumière. Mais elle a besoin d'outils. Donc, elle va utiliser les outils fabriqués par l'usine éclairée. Si l'usine n'est plus éclairée, qui ne fabrique plus d'outils, la deuxième usine qui utilise les outils, tant qu'il y aura des outils, elle pourra continuer de fonctionner. Mais si les outils se cassent au fur et à mesure et qu'elle n'a plus de moyens de production, elle va s'arrêter. C'est ce qui se passe là. Donc, la réaction d'oxydation de l'eau et de réduction du CO2, elles sont séparées. Et le couplage entre elles est réalisé forcément par un intermédiaire transporteur d'électrons. Il y a donc deux phases dans la photosynthèse. On a la phase photochimique ou claire, qui consiste à un photolyse de l'eau et libération d'électrons. Couplage par un intermédiaire pour permettre la phase non photochimique ou sombre, ce qui est la réduction du CO2 en CH2O. Donc maintenant, faisons le point sur ce qu'on sait. La phase photochimique, oxydation de l'eau en O2 grâce à la lumière, production de composés réduits, RH2. La phase non photochimique, incorporation du CO2 en utilisant les produits de la phase photochimique. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin. Où et comment se déroule la phase non photochimique ? Intéressons-nous donc à la phase non photochimique ou phase obscure. En 1958, Armand fit quelques observations. A cette époque, on savait que la fixation de CO2 pouvait se faire sans lumière, mais nécessitait de l'énergie chimique provenant de l'énergie lumineuse et des ions H+, pour fabriquer de l'eau. Il a étudié la fixation du CO2 avec du carbone 14 en utilisant des fragments de chloroplastes isolées. Il a également testé le rôle de la molécule d'ATP qui était connue à l'époque comme molécule énergétique et a utilisé un transporteur d'hydrogène RH2. Les résultats sont donnés dans le tableau. Vous avez première colonne, le contenu de la suspension. Nous avons trois cultures différentes et à droite, la quantité de carbone 14 à travers le CO2 radioactif qui est mesurée, fixée dans le stroma, c'est-à-dire le liquide à l'intérieur du chloroplaste et mesurée en coups par minute. Je vous rappelle que le carbone 14 étant radioactif, il se désintègre et chaque désintégration est enregistrée, ça s'appelle un coup. Dans le stroma à l'obscurité, on enregistre 14 000 coups par minute. Dans le stroma à l'obscurité, mais mis en présence de thylacoïdes ayant séjourné précédemment à la lumière, on mesure 96 000 coups. Si on prend un stroma à l'obscurité et qu'on le met en présence d'ATP et de transporteurs d'hydrogène réduit RH2, on trouve 96 000 coups par minute. Qu'est-ce que ça signifie ? Pour la première ligne, on a très peu de fixation de carbone 14 dans le stroma. Par contre, à partir du moment où on met des thylacoïdes qui ont été exposés à la lumière, on a une forte fixation, aussi bien que si on avait mis de l'ATP et des RH2. Qu'est-ce que ça signifie ? On constate donc que le césar de radioactif est fixé uniquement si le stroma du chloroplaste est mis en présence de thylacoïdes préalablement éclairés. On constate le même résultat avec de l'ATP et un transporteur d'hydrogène. Qu'est-ce qu'on en déduit ? Que les thylacoïdes des chloroplastes éclairés sont responsables de la production des molécules d'ATP et des transporteurs d'hydrogène RH2, responsables de la réduction du CO2 dans le stroma. En 1950 et 1960, des expériences importantes, celles de Calvin Benson et plus tard celles de Calvin et Bassam, ont permis de comprendre comment le CO2 était intégré en sucre. Donc, ils avaient mis en place un dispositif ingénieux. Ils avaient fait une suspension d'algues vertes unicellulaires, les chlorels, qui étaient cultivées dans des conditions optimales pour réaliser la photosynthèse. Donc, vous avez sur la photographie à gauche, au centre, ce qui semble être un disque qui est creux avec une solution de chlorel. Donc, il était possible de mettre en contact avec du CO2 marqué cette suspension pendant un temps connu. Donc, sous la culture de chlorel, vous avez une seringue qui permet d'injecter du CO2 marqué. A l'issue du contact, les algues sont fixées instantanément par de l'alcool bouillant. Donc, on fait descendre dans le petit tube en serpentin des solutions de chlorel. On injecte du CO2, on laisse couler tout doucement. Donc, les chlorels vont utiliser le CO2 radioactif et on va les récupérer. On les fait tomber dans l'éthanol bouillant. Elles vont donc mourir. On va donc bloquer toutes les réactions biochimiques qui s'y déroulent. Et on va pouvoir récupérer les molécules qui ont été fabriquées. Donc, voici l'identification des molécules obtenues. On fait une chromatographie de l'échantillon de la culture prélevée. Ça permet d'avoir tous les constituants du mélange. Et à l'aide de solvants, on étale les constituants du mélange sur un papier spécial. Et le résultat s'appelle un chromatogramme. Et par autoradiographie, on révèle sur le papier photo toutes les molécules contenant du carbone 14 radioactif et formées à partir du CO2 radioactif. Donc, on a ici notre feuille de référence avec toutes les molécules fabriquées par les chlorels après 30 secondes. Ce qui a été intéressant, l'idée qu'ils ont eue, c'est de faire varier les temps de contact entre chlorels et carbone radioactif. Et ensuite, de révéler par plaque photographie, au bout d'une seconde, deux secondes, trois secondes de contact, les molécules qui ont été formées. Et voici ce que ça donne. Donc, après deux secondes de contact, on tue les chlorels, donc on bloque toutes les réactions chimiques et on trouve une molécule appelée APG. Après trois secondes, on voit qu'une autre molécule est apparue. Donc, les chlorels ont eu trois secondes pour utiliser le carbone 14 et elles ont fabriqué deux produits. Si on leur laisse cinq secondes, elles en fabriquent beaucoup plus. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut donner l'ordre de fabrication des produits à partir du CO2. Les chlorels vont fabriquer en premier un corps à trois carbones, qui est l'APG. Ensuite, on a des trioses qui sont formées, comme le triose phosphate. Donc, triose, trois os, trois sucres, enfin trois sucres, qu'un sucre à trois carbones, pardon, qui est phosphorylé. Ensuite apparaît, alors on a en même temps sur la photo à cinq secondes, du ribulose biphosphate. On a cet anose à cinq carbones. Ensuite, on a également des sucres à six carbones qui apparaissent juste après. Les exoses phosphates, donc exoses cis-oses sucres à six carbones et phosphatées, bien sûr. Et donc, ces exoses phosphates, ça va être de l'amidon, on va trouver du saccharose, etc. Donc, ils apparaissent juste après la ribulose biphosphate. Donc là, on a tout l'enchaînement des molécules qui se forment. Massény a fait une expérience en 1952 qui a permis de conforter et de compléter l'expérience de Calvin. Il a pris des cultures de chlorel à la lumière sous une pression partielle de CO2 radioactif de 20% et durant des temps croissants, ça lui a permis de suivre l'évolution de la radioactivité au cours du temps dans l'APG et dans la ribulose biphosphate et bien sûr les exoses phosphates. Donc, si on prend ce graphique qui nous indique la radioactivité en impulsion par minute en fonction du temps. Donc, on voyait 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris une culture, il a mis plusieurs cultures en route. Là, il en a pris cinq. La première, il l'a arrêtée à 10 minutes. Il a fait ses mesures. Il a mesuré exoses, APG, ribulose biphosphate. Ça lui a permis de placer ses points. Il en a pris une qu'il a laissée jusqu'à 20 minutes. Il l'a tuée, il l'a mesurée. Il a pris le troisième lot de chlorel à 30 minutes. Il les a tué à l'alcool bouillant. Il a mesuré les produits, etc. Ça lui a permis de tracer ce graphique. Donc, vous comprenez qu'il ne s'est pas contenté de faire à 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Il en a fait toutes les minutes. Donc, qu'est-ce qui se passe si on étudie ce graphique ? Au début, la radioactivité augmente rapidement dans les trois composés. Ensuite, on s'aperçoit que la radioactivité continue à augmenter dans les exoses. Mais elle reste stationnaire dans APG et ribulose biphosphate. Ça veut dire qu'on a quasiment tout le temps la même quantité d'APG et de ribulose biphosphate qui sont radioactifs. Par contre, la quantité de sucre acide carbone radioactif continue d'augmenter jusqu'à 30 minutes. Qu'est-ce que ça signifie ? Que les exoses, ce sont les produits finaux de la phase chimique. Puisque le carbone 14 se retrouve dans les exoses et c'est le seul produit qui augmente régulièrement. A partir du moment où on passe en obscurité, donc les exoses arrêtent d'être fabriqués, l'APG par contre continue d'être fabriqué et diminue ensuite. Pour progressivement, il va revenir à son taux de départ. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que même si on n'a plus de lumière, on a ici une incorporation de CO2 dans la molécule d'APG. Donc, en fait, le CO2 sert à fabriquer l'APG. Alors, quelle est la molécule de base qui sert à accueillir le CO2 ? Ça va être le ribulose biphosphate. Vous voyez qu'à partir du moment où on coupe la lumière, la quantité de ribulose biphosphate diminue, alors qu'en parallèle, la quantité d'APG augmente. On a donc le ribulose biphosphate qui est un accepteur du CO2. Et en acceptant le CO2, ça va former une nouvelle molécule, l'APG, qui augmente. Maintenant, la quantité d'APG va diminuer. Pourquoi ? Parce qu'elle va être transformée pour fabriquer les exos, qui sont les produits finaux. En 1952, Wilson fit une expérience qui compléta la précédente. Il a travaillé sur la pression partielle de dioxyde de carbone radioactif, qu'il a brutalement diminué de 1% à 0,03%. Donc, au départ, il a fourni aux plantes 1% de CO2. Le trait noir, c'est l'évolution de la quantité d'APG. Et le trait en pointillé, c'est l'évolution de la quantité de ribulose biphosphate. Vous voyez que la quantité d'APG et de ribulose biphosphate est stable. Ça signifie quoi ? Que ces deux éléments font partie d'un cycle et sont renouvelés certainement en permanence. Quand il passe le taux de CO2 à 0,003%, c'est-à-dire le taux atmosphérique normal, il obtient ces résultats. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? La quantité de ribulose biphosphate va augmenter. Ça veut dire quoi ? Qu'il s'accumule dans le milieu. Ça veut dire quoi ? S'il n'y a plus de CO2 et que ribulose biphosphate s'accumule dans le milieu, c'est qu'en fait, c'était bien lui qui acceptait le CO2. Donc, c'est bien une carboxylation de ribulose biphosphate par le CO2. Et en parallèle, la quantité d'APG diminue en absence d'incorporation de CO2, ce qui signifie que l'incorporation du CO2 sert bien à produire de l'APG. Une autre expérience qui va compléter le tout et nous permettre de rédiger le cycle final, si on place un broyat de chlorel dans un milieu contenant du CO2 radioactif, seule l'addition de ribulose biphosphate permet d'obtenir de l'APG radioactif. Le phénomène ne se produit plus si le broyat est chauffé. Qu'est-ce que ça signifie ? On chauffe, on empêche la réaction de se faire. C'est que la réaction est catalysée par une enzyme. La carboxylation du ribulose biphosphate est catalysée par une enzyme qu'on appelle la rubisco pour ribulose biphosphate carboxylase oxygénase. Au final, on a 6 ribulose biphosphate sucre en C5 qui vont donner 12 APG, un sucre en C3, par incorporation du CO2, 6 molécules de CO2. Ceci se fait sous contrôle d'une enzyme, la rubisco. Alors, on n'a pas 6 molécules de CO2 qui sont incorporées d'un coup. On a coutume de dire qu'il faut 6 tours du cycle de Calvin pour y arriver. Notre APG, on en a 12 molécules. Alors, pourquoi on passe de 6 à 12 ? On a 6 molécules en C5 et on a 6 molécules en C1 qui arrivent. On va donc former 6 molécules en C6. Mais ces molécules en C6 ne sont pas stables. Elles se coupent en deux pour donner des molécules en C3. Donc, si on avait 6 molécules en C6, on a donc forcément 12 molécules en C3. C'est mathématique. Donc, ces molécules à 3 carbone, APG, vont subir une réduction pour former une molécule légèrement différente, 3GP, qui est toujours en C3. Cette réduction va nécessiter l'intervention de l'ATP pour fournir de l'énergie et un transporteur d'hydrogène, RH2, qui va fournir des ions hydrogènes. Alors, vous allez me dire, ça sert à quoi on a une molécule en C3 ? Or, fait une molécule en C3 ? Eh bien, tout simplement parce qu'il va falloir qu'on fabrique du sucre. Et le sucre, il est en C6. Donc, il va falloir raccrocher deux C3 ensemble. Or, la conformation spatiale de l'APGN ne le permet pas. Il va falloir modifier la molécule pour qu'on puisse obtenir deux molécules capables de s'associer entre elles pour former un glucose. On a donc 12 G3P qui vont se scinder en deux parties. On en a deux qui vont aller former des exoses et on en a 10 qui vont servir à la régénération du rubulose biphosphate. Et ces 10 G3P, pour régénérer du rubulose biphosphate, vont consommer six molécules d'ATP. C'est le schéma du cycle de Calvin qui vous montre l'incorporation du CO2 au cours de la phase chimique, qu'on appelle aussi la phase non photochimique, qu'on appelle aussi la phase obscure de la photosynthèse. Donc, au final, on a la phase non photochimique qui permet l'incorporation de 6 CO2 dans le cycle de Calvin, l'utilisation de 12 RH2 produits par la phase photochimique, l'utilisation de 18 ATP et au final la formation d'une molécule de glucose. On a donc ici, par rapport à toutes les vidéos qu'on a vues, quelque chose de nouveau, les 18 ATP. Ce sont des molécules énergétiques, on en a parlé, mais finalement, est-ce qu'on sait d'où provient l'ATP nécessaire au cycle de Calvin ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, l'origine de l'ATP. D'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est une molécule, adénosine triphosphate, qui est une forme de stockage temporaire, je dis bien temporaire, de l'énergie dans la cellule. C'est une molécule constituée d'un ribose, d'une adénine et de trois groupements phosphates. Adénosine, adénine ribose, adénosine triphosphate, trois phosphates. Et le stockage maximum d'énergie se fait au niveau de la liaison entre le second et le troisième phosphate, donc le dernier groupement phosphate. La réaction de stockage d'énergie par ajout d'un phosphate s'appelle la phosphorylation. Et lorsque le dernier groupe phosphate est éliminé par hydrolyse, on parle de déphosphorylation. Donc, on accroche le dernier phosphore, phosphorylation. On décroche le dernier phosphore, déphosphorylation. Et c'est cette liaison-là, du dernier phosphore avec les deux précédents, qui est très riche en énergie. Et comme toute réaction chimique dans une cellule vivante, ces deux réactions sont catalysées par des enzymes. L'ATPase, qui coupe l'ATP et qui va donc permettre de dégager l'énergie de la dernière liaison. Et l'ATP synthase, qui au contraire synthétise, fabrique l'ATP, qui va donc raccrocher le dernier phosphate inorganique à l'adénosine diphosphate, à qui il n'y a que deux phosphates. Alors, d'où provient l'ATP nécessaire à l'incorporation du CO2 ? Si on fait une culture de thylacouïdes en bioréacteur, on enregistre le pourcentage en dioxygène en fonction de périodes d'obscurité, de lumières d'obscurité, donc en fonction du temps. On s'aperçoit que la teneur en dioxygène est constante pendant l'obscurité. À la lumière, à partir du moment où on injecte de l'adésine diphosphate avec du phosphate inorganique, on s'aperçoit que la teneur en dioxygène va presque doubler. Par contre, dès qu'on retombe à l'obscurité, le taux se stabilise. Qu'est-ce qu'on constate ? Que lors de l'injection d'ADP et de PI, la teneur en dioxygène produit et double, on en réduit que l'ADP et PI sont nécessaires à la réalisation de la phase photochimique, puisqu'elle est marquée par la libération de O2. Si maintenant on enregistre la concentration en ATP, si on a injecté de l'ADP et du PI et on a vu que la teneur en oxygène augmentée, c'est-à-dire qu'on avait effectivement photolyse de l'eau, est-ce qu'il y a la formation d'ATP ou est-ce que c'est l'ADP et le PI indépendamment, séparément l'un de l'autre, qui fonctionnent comme ça ? Alors, on reprend la même expérience, sauf que cette fois on enregistre la concentration en ATP, alors ce sont des unités arbitraires, et on s'aperçoit qu'au moment où on injecte de l'ADP et du PI, la quantité d'ATP dans le télacoïde augmente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Que l'ATP est nécessaire à l'incorporation du CO2 au cours de la phase non photochimique et qu'il est régénéré au cours de la phase photochimique, puisque dans la période de lumière, en injectant de l'ADP et du PI, on a fabrication d'ATP et on a augmentation de la teneur en oxygène du milieu. Donc on a bien une phase photochimique complète ici. Alors, vous allez me dire comment l'ATP est fabriquée. L'ATP est fabriquée grâce à l'ATP synthase, donc une enzyme, et cet ATP synthase va fonctionner par chimiosmose, c'est-à-dire qu'elle est insérée dans une membrane et qu'il y a une différence de concentration en ions, ici pour l'ATP synthase, c'est des ions H+, entre les deux compartiments que sépare cette membrane. Et l'ATP synthase va rééquilibrer la quantité d'ions H+, de part et d'autre de la membrane, et quand elle est traversée par des ions hydrogènes, des protons, elle va s'activer et produire de l'ATP. Donc on a ici ce qu'on appelle un gradient de concentration de protons H+, à travers la membrane des thylacoïdes, et ce gradient fournit de l'énergie qui va permettre d'accrocher le phosphate inorganique à l'adénosine diphosphate pour former de l'adénosine triphosphate. Donc si on reprend maintenant dans la membrane de notre thylacoïde, on va faire la synthèse de tout ce qu'on a vu, on a une chaîne de transport d'électrons. Cette chaîne de transport d'électrons, elle va commencer par le photosystème 2. Alors je vais vous faire un schéma qui est très détaillé, qui n'est pas au programme, mais je trouve qu'il est essentiel pour comprendre. Donc dans notre chaîne de transport d'électrons, on a un photon qui arrive, qui va exciter la chlorophylle A, et cette chlorophylle A, pour se désexciter, pour revenir à son état fondamental, va perdre un électron. Cet électron, en quittant la chlorophylle, va emmener de l'énergie avec lui. Cette énergie va servir à réaliser la photolyse de l'eau. Donc H2O est cassé en 1,5 de O2, plus 2 électrons, plus 2 H+. Les électrons de l'eau vont servir à reconstruire la chlorophylle qui a perdu son électron, qui lui reste dans la membrane du thylacoïde. Donc cet électron désexcité en rouge sur le schéma, va être capté par un autre photosystème, le photosystème 1. À ce moment-là, une fois qu'il est capté par la chlorophylle du photosystème 1, il va de nouveau être excité par un photon. Et à ce moment-là, la chlorophylle va devoir retourner à son état fondamental et rebelote. Son électron excité va partir. L'énergie qui l'emmène va servir cette fois à faire rentrer des ions H+, qui sont dans le stroma du chloroplace. Elle va les faire rentrer dans l'intérieur du thylacoïde. Et l'électron qui est de nouveau désexcité va être utilisé pour former le transporteur d'oxygène grâce à une enzyme, la R-réductase. Donc on va réduire le transporteur R en RH2. Donc ça veut dire quoi ? Qu'à l'intérieur du thylacoïde, maintenant, on a beaucoup de protons H+. Et on a donc un gradient de concentration entre l'intérieur et l'extérieur du thylacoïde. On a une acidification du thylacoïde. Et donc de ce fait, l'ATP synthase va pouvoir se mettre en route. On va avoir 3H+, qui vont sortir. Et la sortie de 3H+, va permettre la formation de l'ATP. Donc ce petit schéma-là, il n'est pas au programme. On n'est pas censé vous apprendre les photosystèmes de 1, la R-réductase. On vous apprend que dans la membrane du thylacoïde, il y a un transporteur. Et que ce transporteur d'électrons permet la réduction de R en RH2 et la fabrication d'ATP. Mais moi, je préfère vous montrer comment ça fonctionne. C'est moins abstrait pour vous. Maintenant, vous n'avez pas besoin de mettre ça dans vos copies. Donc si on fait un schéma bilan, montrant les mécanismes de la photosynthèse au niveau des chloroplastes, des cellules chlorophylliennes à l'origine de la formation de molécules organiques à partir de l'eau, du CO2, d'énergie lumineuse. Ouh, titre à rallonge, mais oui, mais c'est comme ça. Deux phases, photochimique et chimique. Donc je vous rappelle que la phase chimique, c'est aussi la phase non photochimique. C'est aussi la phase obscure. On a donc notre double membrane du chloroplaste. La membrane du thylacoïde. Dans la membrane du thylacoïde, nous avons des pigments chlorophyliens qui vont capter l'énergie lumineuse. Ça va permettre de faire la photolyse de l'eau. Et au final, les électrons vont servir à réduire le transporteur. En parallèle de ça, on a l'ATP synthase qui se trouve également dans la membrane du thylacoïde qui va transporter les H+, vers l'extérieur du thylacoïde. Et ça va permettre la fabrication d'ATP. Voici notre phase photochimique. On a fabriqué une molécule riche en énergie et on a fabriqué un transporteur d'hydrogène. ATP et RH2 vont maintenant être utilisés par la phase chimique. On a le cycle de Kelvin qui permet l'incorporation de CO2 grâce à une enzyme, la Rubisco. Ce cycle de Kelvin va fournir un glucose en utilisant les transporteurs d'hydrogène et l'ATP. Alors c'est très simplifié comme cycle de Kelvin. Mais globalement, le schéma bilan de la photosynthèse, c'est ça. Le tout est résumé par une équation d'oxydoréduction. 6CO2 plus 6H2O, grâce à l'énergie lumineuse, donne C6H12O6, le glucose, plus 6 oxygène. Donc, le 6H2O, il est dans la phase photochimique. Le 6CO2, il est dans la phase chimique. Le 6H12O6, il est dans la phase chimique. Et le 6O2, il est dans la phase photochimique. Vous voyez qu'on a bien ici une équation globale de la photosynthèse.